balance et ascendant balance voici votre horoscope pour ce mois d'avril donc je vais parler là au deuxième et au troisième des camps le soleil en bélier qui est face à vous alors soit il ya du conflit un soit au contraire vous parvenez à trouver des accords à à signer un contrat à obtenir un nouveau partenariat peut-être ça c'est le côté positif du soleil en bélier parce qu'il occupe votre secteur 7 qui est le secteur justement des accords mais aussi des désaccords il faut essayer d'être consensuel alors ça vous l'êtes c'est votre nature il faut vous montrer conciliant faire des compromis peut-être et à ce moment là vous obtiendrez ce que vous voulez mais bien évidemment le secteur 7 est marqué par mars donc il peut y avoir du conflit heureusement à partir du 20 le soleil rentre en taureau chez vénus votre planète maîtresse et là tout ce calme tout va mieux vous allez les accords que vous aviez du mal à obtenir vous les obtiendrez vous allez réparer un finalement tout ce qui potentiellement éventuellement a pu aller de travers pendant le 1 que le soleil était en bélier à mon avis vous serez le premier des camps surtout sera très très content de 1 2 du passage du soleil en taureau du côté des activités alors là c'est là où les athéniens s'atténirent comme on dit mars occupe votre secteur de carrière premier des camps et deuxième des camps aussi le troisième ce sera pour le mois prochain alors avec mars dans votre secteur professionnel on peut imaginer plusieurs situations la première étant que vous allez vous investir à fond dans un travail à investir toute votre énergie de manière à ce que les choses aboutissent un en secteur au milieu du ciel on fait aboutir les choses à en conséquence c'est si vous avez travaillé sur un projet ce sera le moment de le mettre sur des rails probablement cependant on dit que mars la tradition dit que mars est le petit maléfique je vous l'ai déjà dit et donc il peut y avoir des obstacles ça n'empêchera absolument rien simplement il faudra faire des efforts vous battre vous voyez mettre le turbo d'une certaine manière pour obtenir ce que vous voulez c'est à dire un terminer quelque chose mettre vraiment être le point final à un travail sur lequel vous avez planché pendant quand même assez longtemps du côté des sentiments vénus dans un premier temps jusqu'au 11 occupe le taureau un signe qui représente votre libido donc vous serez peut-être un petit peu travaillé par vos désirs par peut-être par la jalousie et la possessivité pour certains alors c'est difficile de dire si c'est vous qui serez jaloux ou si c'est l'autre qui le sera en tout cas de votre côté si jamais vous ressentez une petite piqûre de la jalousie bon essayez de prendre du recul parce que bon c'est jamais très positif dans un couple la jalousie peut être assez destructrice or le secteur 8 où se trouvera vénus dans un premier temps eh bien c'est un secteur plutonien on peut avoir un petit côté destructeur mais bon ça elle est rapide un vénus donc puisque le 11 elle rentre en gémeaux et là elle est vraiment un tout ce que vous aimez en signe d'air elle est légère elle est fleurte vous allez vous amuser premier deuxième décan surtout vous allez pouvoir peut-être partir quelque part prendre quelques jours vous sentir bien dans votre peau avoir des sentiments qui s'épanouissent ou celui de votre pas ceux de votre partenaire également ça peut être lui d'ailleurs ou elle qui vous fait des déclarations et qui ou qui vous montre vraiment à quel point il ou elle tient à vous le premier le 11 le 15 le 23 le 28 vous voyez vous avez beaucoup de journées très positives dans ce mois d'avril d'abord justement pour créer un consensus faire des compromis et certainement aussi pour vivre et profiter de votre chéri j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc vous likez vous vous abonnez vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir avoir des consultations avec zoé ou avec moi et puis tous les jours nos réseaux sociaux qui s'affichent et enfin notre beau site c'est l'astro avec toute l'astro je vous souhaite un très bon mois d'avril